Le Premier ministre était face à la représentation nationale pour prononcer son discours de politique générale en attendant de vous proposer les grands points de ce discours à sachez que c'est un discours en face avec les réalités du pays et les aspirations du peuple burkinabé. C'est l'appréciation globale à que font les députés de l'ALT après avoir suivi le grand Torah de Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Suivons quelques réactions recueillies par Numbakura et Issa Kanana. Le discours, de par son contenu, est très pertinent. Pertinent par rapport aux missions qui ont été assignées à la transition. Il retrace les aspirations et les grandes lignes d'action même, parce qu'on a vu des lignes d'action dans son discours, et qui, comme je l'ai dit, répondent de notre point de vue aux aspirations du peuple. Ce discours du Premier ministre ce matin, c'est quand même une suite logique de l'entretien du président du Faso avec la société civile et les partis politiques. Le Premier ministre vient d'une manière concrète présenter ce que, au vu, ce que le président a présenté comme difficulté que traverse le Burkina Faso. Il a bien dit qu'on a deux millions de personnes déplacées. C'est trop. Je viens d'une région à fort défis sécuritaire. Je sais ce que ça vaut. Et quand on a deux millions de déplacés, c'est catastrophique. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il a dit que l'Assemblée nationale de transition n'est pas là pour une gestion, mais nous sommes en mission. Ça veut dire que nous devons être aux côtés du gouvernement pour réellement lutter ensemble pour que la paix, la cohésion, la sécurité reviennent dans notre pays. Dans ce discours, ce qui m'a surtout retenu, c'est lorsque le Premier ministre s'est engagé à une gouvernance vertueuse. Et ça, c'est vraiment essentiel. En réalité, les problèmes que notre pays connaît sont essentiellement et en grande partie liés à sa gouvernance. Même les jeunes qui se sont retournés contre notre nation aujourd'hui, c'est certainement parce que ces jeunes pensent que quelque part, ils ont été délaissés, ils ont été oubliés. Donc, en réalité, c'est une forme de revendication. Ils revendiquent quelque chose. Et à travers la gouvernance vertueuse, effectivement, ils comprendront que personne ne s'accapare de l'essentiel et à eux, rien du tout. Donc, du coup, la gouvernance vertueuse va permettre à tout le monde de vraiment se sentir concerné par la source nationale. Et ça sera une des solutions à la résolution du problème que notre pays connaît. Dans ce discours, moi, j'ai plus retenu le patriotisme d'abord, la sincérité dans les dits du Premier ministre. Et il a envoyé pas mal de choses dans le contenu du discours et dans les domaines dans lesquels, de la santé, de l'éducation, prenant l'éducation avec le cours de la route. Moi, personnellement, j'allais proposer ça. D'ailleurs, même, j'avais préparé ma question jusqu'à ce qu'il vienne parler du cours de la route jusqu'au Premier ministre. Je vous dis que ça a pris en compte ce que je voulais, en fait. En tant qu'acteur du privé, le gouvernement, en tout cas, doit mettre toutes les facilités pour que les opérateurs économiques de ce pays, nous puissions investir dans les secteurs qui vont continuer à soutenir et à créer la richesse, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans les infrastructures, bien sûr, la santé, tout ça, pour que nous puissions produire et produire suffisamment avec l'initiative Consommons Burkinabé. Sous-titrage ST' 501